Les Denver de Gaël sont donc les grands champions de la saison NBA 2022-2023, champions tout à fait mérités pour une équipe exceptionnelle. On va pouvoir prendre le temps de parler de ce match, bien sûr ce match 5, gagné face au Miami Heat, mais surtout les conséquences directes et les émotions qu'on a pu vivre ce soir, puisqu'on a une nouvelle franchise qui va chercher une bague, Erwan. Oui, c'est toujours quelque chose de spécial quand on voit une nouvelle franchise comme ça rentrer dans cette table de plus en plus large, des nouvelles franchises NBA qui sont championnes. Et puis on va revenir sur la construction, parce que ce n'est pas simple d'être champion NBA, de construire, de bien drafter, d'être bon dans les trades aussi, et puis de gagner le dernier match pour être champion aussi. C'est un cheminement long, compliqué, difficile jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier quartan, on l'a vu encore ce soir. C'est une magnifique histoire pour les Denver Nuggets. C'est aussi une belle histoire pour le Heat, même si elle se finit moins bien. Absolument, j'ai l'impression qu'on a un bug, Polo, tu me dis, comme si on n'était plus en direct, tu me dis, Polo, si on est en direct, super. Bon, on continue, alors, on est en direct, les amis, on est sur Twitch, comme d'habitude, juste après les matchs, si tu nous regardes, toi, sur YouTube, eh bien, bienvenue, comme toujours, pour débriefer. Ce match, bien sûr, donc, gagner 94-89, un match âpre, avec beaucoup de choses à dire d'un point de vue basket, mais d'abord, on va profiter ensemble de cette très belle soirée pour Denver Nuggets. Ils ont réussi à le faire à domicile, pour nous, c'était hyper important que cette équipe soit célébrée à domicile. Là, on l'a regardé depuis tout à l'heure, la fête est fantastique, le titre de MVP des finals pour Nikola Jokic, les larmes d'Aaron Gordon et de Jamal Murray, l'émotion au global de Michael Porter Jr. aussi, de Michael Malone aussi, c'est une grande fête, de toute manière, c'est toujours une grande fête, mais quand c'est un premier titre pour une franchise et pour un groupe, c'est toujours un petit peu spécial. Mais oui, on sait que gagner un titre NBA, pour une franchise, pour un joueur, ça te fait basculer dans une catégorie. On sait qu'en NBA, il y a des mecs, toute leur vie, c'est un peu dur, quand tu ne gagnes pas, très vite, c'est loser. Et pourtant, il y a des mecs qui ont été MVP, qui sont des grands joueurs, le fameurs. MVP, qui sait que tu vas en finale, tu es comme un loser. Mais ne pas gagner, on te le ressort toujours chaque, on te le ressort toujours à Barclay. C'est Kenny Smith, le son roi Barclay, alors que Barclay, il a quand même une carrière bien plus correcte, et c'est un bien meilleur joueur que Kenny Smith, mais Kenny Smith, il a deux titres. Donc voilà, être champion, c'est toujours quelque chose de spécial pour un joueur, c'est quand il arrive une carrière réussie. Et là, que ce soit à différents niveaux, que ce soit évidemment pour Nikola Jokic, qui devient un double MVP, mais qui gagne un titre de champion et qui est MVP des finales. On se souvient, il y a pas si longtemps, on se disait, ça ferait chier qu'un double MVP n'aille jamais en finale et ne soit jamais champion, on ne pourra plus le dire. Donc on sait que ça a été le cas de Steve Nash, un double MVP qui n'a jamais fait de finale, et encore moins MVP des finales. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est construit. C'est un joueur aussi, c'est un joueur forcément, Nikola Jokic, qu'on a vu arriver petit à petit, devenir un des meilleurs pivots de la Ligue, devenir MVP, puis emmener son équipe jusqu'à une finale de conf, jusqu'à une finale, et devenir lui-même le meilleur joueur de la planète. Clairement. Donc Nikola Jokic, Jamal Meurek, quand t'as vu ce qu'elle doit le pop, lui champion pour la deuxième fois, Aaron Gordon est champion, Michael Porter Jr., Bruce Brandt Jr., Reggie Jackson est champion, Jeff Green est champion, Bones Island aura sa bague, J'André Jordan ? Bonne Island, il va avoir sa bague, tu connais, quand t'as joué, normalement, tu as ta bague. J'André Jordan, donc, parmi les vétérans, sera champion, Ishmis sera champion, Thomas Moyen, qui est arrivé en cours de saison, sera champion, il y a du Jack White, du Peyton What's Up, du Devon Reed, je te fais vraiment tous les mecs, du Kancharp, on l'a beaucoup vu cette saison, mais qu'on n'a pas du tout vu en play-off, et Zikin Aji, qui est lui aussi son champion, c'est aussi l'avènement et le titre d'un groupe exceptionnel, un groupe, tu veux qu'on en parle et on peut en parler, et surtout un jeu proposé, digne des plus grandes équipes qu'on a pu voir depuis une vingtaine d'années, depuis plus de vingt ans, depuis qu'on regarde le début de l'NBA. De toute façon, quand ton meilleur joueur, c'est Nikola Jokic, forcément, tu ne peux que bien jouer au basket, et on l'a vu un peu ce soir, c'est que quand cette équipe-là, quand Nikola Jokic n'est pas sur le terrain, quand c'est très dur, c'est une équipe qui joue beaucoup moins bien au basket. Et ce mec-là a quand même ce don de bonifier le collectif par tout ce qu'il fait. Dès qu'il a la balle dans les mains, il se passe des bonnes choses. Par le scoring, par la passe, par le rebond, par la lecture. On parle souvent de QI Basket, on emploie beaucoup l'emploi à tort et à travers. On peut parfois oublier ce que ça veut vraiment dire, le QI Basket. Le QI Basket, c'est ce que fait ce garçon-là. C'est-à-dire que c'est lire le jeu, mais c'est aussi être efficace. Ce n'est pas simplement se toucher un peu la nouille en disant, oui, il a mis la passe là. Oui, il fallait, non. C'est que quand il ne faut pas faire la passe parce que le mec est struggle, il ne va pas lui donner la balle. C'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. C'est qu'à un moment donné, il sent que ses coéquipiers sont très maladroits. Il dit que c'est à lui de le faire. Après, on reviendra sur le choix défensif de Miami. Il y a eu beaucoup de zones. C'était peut-être le soir ou jamais pour aller le traper. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas fait. Mais voilà, en tout cas, Nicolas Jokic, quand tu construis un projet autour de ce mec-là, forcément, tu joues bien en basket et tu ne peux pas gagner autrement. Nicolas Jokic est donc le joueur, le drafté le plus bas dans l'histoire de la NBA à gagner un MVP des finales. Je vous donne quand même ses stats sur la série qui sont passées sur ESPN, sur ABC. 30,2 points, 58% en tir, 14 rebonds, 7,2 passes. Et même sur son dernier match, il a réussi à gagner enfin un match sans dépasser la barre des 5 passes décisives parce que son équipe avait besoin de points dans les moments cruciaux de ce match. Tout à l'heure, on disait que c'était l'avènement d'un super basket atypique. qu'on pourrait, tu vois, quand on les compare aux meilleures équipes championnes des dernières années, on parle souvent des Spurs ensemble, etc. Il y a plein d'autres équipes qui pourraient nous revenir en tête. C'est une équipe qui est atypique, mais c'est une équipe qui s'est encore une fois créée dans la durée. Mike Malone est là depuis longtemps. Ils sont allés chercher un mec qu'ils ont drafté depuis 2015. Nicolas Jokic est là depuis longtemps aussi. Ils l'ont laissé faire son petit bonhomme de chemin. C'est un homme pour Jamal Mereux aussi. Quand les deux visages sont deux hommes draftés, ça me fait penser un peu aux Warriors, j'ai l'impression que la vie est beaucoup plus simple. Encore plus, j'aime bien les draftés, bien sûr. Moi, j'aime bien ta comparaison avec les Warriors et je vais rajouter à bien drafté un coach charismatique. Je trouve que dans le discours, dans la manière d'être, je retrouve le Steve Kerr qu'on découvrait parce que c'était sa première expérience de coach. Il avait été GM avant Hausson, ça avait été une catastrophe. Mais sa première expérience de coach était avec des Warriors aussi, on s'en souvient. Bon, lui, il gagne très vite parce qu'il y avait eu du tap qui avait été fait avant. Mais je trouve que dans le discours, dans la confiance qu'il met aux joueurs, dans les conditions dans lesquelles il aimait, je retrouve un peu de Steve Kerr, même si le style de jeu entre Warriors et Nuggets n'est pas du tout le même. Mais en tout cas, dans ce qui diffuse à ses joueurs, je retrouve un peu la même chose. Donc, t'as raison, bien drafté, étaient deux joueurs principaux. Michael Porter Jr., on peut le raconter, c'est la draft aussi, c'est la draft. Et puis, les ajustements qui ont été faits les Bruce Brown Jr. d'aller chercher cet été, d'aller chercher Aaron Gordon en 2021. Voilà, donc... Et quand t'as vu ce qu'il y a de pop, ils ont lâché Montémorris, qui était l'une des valeurs sûres sur le poste de meneur derrière Jamal Murray. Ils l'échangent à Washington pour aller chercher un poste 2 athlétique qui connaît le chemin de la gagne et shooter, et qui a été prépondérant pendant toute la saison. Et ce que je veux rajouter à drafter des mecs et à se deviner le visage, c'est que dans cette équipe-là, le plus haut drafté, c'est Aaron Gordon qui est top 4. Ouais. Jamal Murray, c'est top 7. C'est un pick 7. Jokic, c'est 41. On se souvient que quand il est drafté, ils envoient une pub... Tacos. Tacos. Donc, en fait... Non, c'était Taco Bell. Taco Bell. En fait, tous les fantasmes qu'on peut avoir sur les dates de tanker pour avoir le choix numéro 1, pour 6, pour... En fait, tout ça, c'est un peu des joueurs, des bons basketeurs, il y en a plein. Et finalement, quand on voit, par exemple, les Pelicans qu'on draftait Zion où on pensait que... Et comme on voit comme ils rament et comme derrière, en plus, il y a de l'extra-sportif. Mais en fait, des fois, bien bosser, faire confiance à des mecs, leur laisser le temps, tu l'as dit Thomas, les encadrer avec un bon coach et surtout laisser le temps aux gens. Il y a eu des déceptions avec les Nuggets quand Mike Malone prend l'équipe pendant 2 ans. Ils doivent aller en playoff et pendant 2 ans, ils se cassent les dents à un match ou 2 et on se dit qu'en fait, ils ne vont pas y arriver. Et puis, il y a eu un déclic. Et puis après ce déclic, il y a la finale de conf. Et puis après ça, il y a le titre NBA. Il faut même 3 saisons, 3 saisons sans playoff. Ils auraient pu faire sauter Mike Brown à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait. Moi, je reste persuadé que le temps, construire une équipe comme celle-là, aujourd'hui, c'est facile de dire qu'ils jouent trop bien en basket, qu'ils sont trop forts. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ça, c'est clair. Après, sur le truc de ta raison, sur les jeunes joueurs, mais l'histoire de la NBA montre que les stars sont draftés très haut. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est une anomalie totale. Les Warriors, les Warriors, Steph Curry, les Thompson. Sans dire que c'est des numéros 1 de draft, n'empêche que tous les gars qui sont invités des funnels et leaders, c'est toujours des hauts-chots de draft. Pour moi, c'est vraiment une anomalie totale ce qu'on est en train de voir. Nicolas Le Kitt, dans son parcours, dans la confiance qui lui a été accordée, dans la manière de gravir les échelons, pour moi, c'est une anomalie totale. Et preuve en est, les stats sur la série, c'est des stats à la Shaquille O'Neal, alors pas pour les passes et tout, mais en termes de domination, on a beaucoup parlé de la domination de Nicolas Le Kitt et comparé avec Shaq et les joueurs américains, les anciens joueurs sur les plateaux télé, arrêtent pas de dire mais non, mais ça n'a rien à voir. Ben oui, le Shaq avait un truc physique qui est totalement exceptionnel, mais moi, je suis désolé, la technique de Nicolas Le Kitt est aussi impressionnante que le physique. Et en termes de physique, ce soir, on a encore vu que quand il n'était pas sur le terrain, Baba Debayo dominait physiquement et dès qu'il est revenu sur le terrain, Baba Debayo, il n'a plus dominé physiquement parce que physiquement, c'est déjà un mec à part dans la robustesse, dans la taille. Franchement, encore une fois, ce soir, il me bluffe à sa dureté. Shaq, Jokic, deux styles différents, même résultat. Ce soir, il est tellement fort dans le quatrième quartan, lui, où on dit dans la passe, au bout d'un moment, il a compris, il savait que pour gagner, c'était à lui de le faire. D'ailleurs, on va revenir un petit peu après sur le match, ils oublient par moments de lui foutre la balle quand il faut lui donner dans le match, ils se font peur à cause de ça mais sur la zone qui était une bonne zone ce soir qui a bien contrarié les nuggets très maladroits, c'est lui, entre les lignes, qui vient se montrer, qui vient mettre ses tirs à 3-4 mètres entre les lignes, sur du post-up, sur attraper, shooter, il a été intenable, il a été intenable, vraiment. Donc, pour moi, oui, on ne peut pas le comparer au Shaq physiquement, mais en tout cas, dans la domination statistique et dans le résultat final oui, pour moi, je rejoins ça. Alors, sache Erwan, que dans le chat, parce qu'on est en direct, je le rappelle, tout le monde ne parle que de ta chemise, tu connais nos gars, ils sont comme ça, vous êtes chauds depuis tout à l'heure, je vous lis, j'essaie de faire abstraction parce qu'il y a quand même une émission et il y en a plein d'autres qui n'ont rien à faire des habits et pour tous ceux qui nous regardent en podcast, parce que vous savez que maintenant, on est parti en podcast, allez voir la chemise d'Erwan et n'hésitez pas à nous donner un avis, on adore avoir les feedbacks de nos gars. Ben oui, c'est la famille. On t'entend les séries. Voilà, donc je ne vais pas lire vos commentaires parce qu'il y a à la fois des blagues, plus ou moins drôles, des trucs de charrie, mais en même temps, elle est lourde machin, on va essayer de parler de basket. C'est mieux, c'est mieux, il y a plein de choses à dire en plus. Il y a plein de choses à dire. Bon, en tout cas, on fera un petit bilan aussi de Miami dans quelques instants, si tu as d'autres trucs qui te viennent sur le fait que les Nuggets soient champions, il n'y a pas de souci, on prend le temps d'en parler. On va s'intéresser à ce match parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, c'était le match le plus serré de toute la série, de loin. On a vécu une soirée, autant je me suis plaint sur le match 4 de la longueur, ça me cassait les couilles, aujourd'hui, j'ai eu du bon stress. Voilà, ça c'est ma NBA, c'était serré, je ne sais pas qui allait gagner, il y a eu des coups de boutoir, il y a beaucoup d'histoires à raconter dans ce match. On s'est régalé honnêtement. On s'est régalé, j'ai revécu, je ne sais pas si tu as eu cette sensation-là, parce qu'on ne s'est pas beaucoup parlé pendant le match finalement, tellement que c'était un peu irrespirable qu'on était chacun dans notre truc. J'ai revécu un peu la tension, l'adrénaline et la tension du match 7, 2010, Lakers-Boston. Jusque-là ? Oui, parce qu'en fait, c'est un petit match de basket qu'on a vu, d'ailleurs les deux équipes sont en dessous des 100 points ou à peine au-dessus des 100 points. En dessous des 100 points. En dessous des 100 points, c'était irrespirable, il y avait des actions d'un côté de l'autre, il n'y avait pas de discipline, je sais, Mike Malone avant le match parlait de discipline de 48 minutes sérieuses et tout, je ne sais pas du tout, du tout, du tout ce qu'ont proposé les Nuggets. En même temps, Miami derrière, mais ils sont venus leur rentrer dans la gueule. Ils m'ont régalé. Oui, ils sont venus leur rentrer dans la gueule. Alors avec leur qualité, leurs défauts, ils ont laissé leur trip sur le terrain. Alors par moments, ça a manqué de gestion, mais en même temps, quand tu donnes autant, quand tu laisses autant de gomme pour essayer de faire déjouer cette équipe-là des Nuggets à domicile, forcément, il y a des mauvais choix. Moi, je regretterais énormément le match de Jimmy Butler et encore plus sa fin de match parce que quand on a l'impression qu'il rentre dans le match, les deux dernières processions, il les joue pour les autres. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible, mais on va revenir dessus. Mais c'était un match, oui, irrespirable avec des hauts débats, de la maladresse, des mauvais choix, des paniers. On fait, oh, voilà, ça a été de surprise en surprise. J'ai vu qu'un match irrespirable. C'était fou. Et sache que les toutes premières minutes, en fait, je me rends compte voir dans ce match, en deux minutes, les Négates perdent quatre ballons et des ballons qui donnent des contre-attaques, des dunks, des machins. On se dit, attends, ils rentrent dans leur match. Alors, ils se font rentrer dans par Miami et c'est ce qu'on a apprécié, mais la réponse de Denver, ça a été de totalement déjouer et de ne pas répondre dans un premier temps. ça a donné un 5-0. On va aller plus vite que d'habitude. Quatre paires de balles en 2000 pour Denver, 5-0 pour Miami, tant mort, peut-être pas tant mort, quoi que. Je ne sais pas. je ne sais plus en tout cas, 5-0, 5 minutes interminables fait de paires de balles et de tirs manqués, 5-6 et 12 à 5, ils mettent un 12-0 Denver pour revenir dans le match. Et là, il y a enfin le temps mort et là, le match commence à être à peu près normal, une croisière normale. Je pense qu'ils sont rentrés dedans et je pense qu'ils ont la peur de gagner. Moi, je vois cette équipe de Denver aussi, j'en avais à Miami, loin de là, parce qu'ils me régalent d'entrer, j'adore les intentions, la manière dont ils le rendent dans la gueule et surtout le banc de Miami. Vraiment, qu'est-ce qu'ils vont leur rentrer dans la gueule avec notamment Caleb Martin aussi ? Mais par contre, Jokic deux fois très vite, Aaron Gordon deux fois très vite, on se dit, waouh, mais c'est un début de match bourbier. Même malgré le 12-0, c'est un début de match bourbier, ce ne sera pas fou. Moi, je viens avec mes idées, on va le rentrer dedans. Je vais faire zone. Jokic sur le banc, ils font zone quand même. Ils font surtout zone, pardon, et il les enquiquine et il joue à l'envers. Et le relais que fait d'habitude Jamal Murray, il n'est pas bon. Jamal Murray fait un début de match, on sent qu'il fait n'importe quoi et il se planque. Et en fait, je me dis, mais en fait, cette équipe-là, à part Jokic, et encore même sa deuxième faute, elle n'est vraiment pas maligne et c'est rare pour le souligner. Moi, je pense que Denver, ils ont une pression incroyable parce que tu es à 48 minutes d'un titre NBA et on sent que ça change, ça change leur cadre habituel. Oui, mais à côté de ça, tout à l'heure, on en parlait, sur le premier temps mort, ta première sensation, c'est de dire, oh, ça va être un blowout. C'est vrai. parce que Miami, ils mettent beaucoup d'énergie et tout. Miami, ils mettent beaucoup d'énergie mais ils ratent plein de trucs et puis ils lâchent des contre-attaques, ça met des dunks, ça s'enflamme, je lui dis, ah, ils ont l'air fatigués. En fait, cette équipe-là a des ressources insoupçonnées, insoupçonnées, ils vont s'offrir un money time alors que j'ai l'impression qu'ils vont même mener les trois quarts du match. Vraiment, à un moment donné, c'est ça qu'ils foutent dans ce match. Les cinq premières minutes, ils mettent du cœur et tout, ils prennent un 12-0, je me dis, ils vont exploser, c'était trop pour eux et en fait, non. Et en fait, non. On avance dans ce match, du coup, Gordon et Jukic ont défaut très rapidement dans le match, ils sont obligés d'être coachés et d'ailleurs, ça a donné des moments où Bam a été très très bon face à Jeff Green et Laurie Jordan. Kay Laurie est rentré, il leur a fait un bien fou. En même temps, c'est ce qu'il aime, il prend la balle, il court, de la passe, du rythme, des tirs en première intention, c'est exactement ce dont avaient besoin Miami, on en a beaucoup parlé, ils ont besoin, eux, d'Allan pour faire l'upset, c'est leur jeu et Kay Laurie, honnêtement, il a fait un match de patron, alors certes, les pourcentages ne sont pas extraordinaires mais il a mis des gros tirs, il les a laissés en vie et au début, il leur a donné du rythme. Il leur a donné du rythme et surtout sur demi-terrain, Jokic sur le banc, Aaron Gordon sur le banc, il est obligé de mettre Jeff Green du coup pour essayer de rester sur son small ball et qu'est-ce qu'il fait Kay Laurie sur demi-terrain ? L'un des seuls qui a un petit peu cassez-vous, bats la bam à des baillots deux, trois fois et qu'est-ce qu'il fait du coup ? Mike Mallon, il est obligé d'aller sortir 10 André Jordan, mon gars ! Qui a fait une action, un contre. Un contre. Donc là-dessus, j'ai aimé la fougue de Kay Laurie mais j'ai aussi aimé le cul, l'intelligence d'aller cibler et je pense que Miami n'a pas assez fait sur ce match-là, le ciblage. Il n'y a pas beaucoup de ballons en deuxième mi-temps, j'en ai un an. J'en vois pas énormément. J'en vois pas énormément. C'est aussi le premier passage on aurait dû une équipe de KD Région d'Ile-de-France. Donc plus un tir mais en même temps, ça c'est un truc qui va revenir souvent. J'ai noté Meuret est frustré contre les arbitres en même temps il est catastrophique. Voilà ce que j'ai écrit. Miami déjà défend le plomb, déjà 7 turnovers contre Denver. Ils ont perdu 10 ballons dans cette première mi-temps c'est une des stats terribles. Deca Robinson met 5 points à filer, ils sont à plus 10. Franchement Miami font une bête de première mi-temps. Ils font une super première mi-temps qu'ils mènent 51, 44 avec un Bam Adebayo à 18 et 9. Ils ont joué avec ce sentiment du désespoir. C'est-à-dire que ce soir on laisse tout quoi qu'il arrive on laisse tout sur le terrain. Qu'on perde ou qu'on gagne. Et mine de rien quand tu joues contre une équipe comme ça c'est jamais simple. Et je trouve que Miami encore une fois à l'image de leur run de play-off ils ont mis une intensité alors c'est très dur à mettre ça sur toute une série. J'aurais aimé qu'ils la mettent sur au moins un des matchs à domicile. Mais vraiment il y a eu ce sentiment de dire vraiment c'est notre dernière chance pour continuer à être en vie dans ces playoffs dans cette finale. Et c'est compliqué de jouer des mecs désespérés au basket. et ça s'est senti tout de suite le jus qu'ils ont mis alors en plus les arbitres ont laissé jouer ce qui a donné très vite un match un petit peu de tranchée et on a vu que sur ce type de match-là Miami était prêt à jouer ce type de match-là beaucoup moins d'Henvers. Clairement les commentaires on est en direct comme toujours merci déjà Zlatanez pour le petit sub Jokic et Gordon deux fautes chacun au premier quartier puis plus rien c'était Ed39 qui nous dit ça pourquoi ne pas plus les agresser ? C'est vrai qu'on a la sensation qu'ils n'ont pas voulu leur faire mal alors bien sûr que parfois c'est plus difficile que ça mais au vu de la première mi-temps de Bama Debayo de sa réussite aussi même s'il a arrêté quelques trucs sur la fin on aurait pu imaginer qu'ils disent bon là il quitte il faut qu'on attaque ils l'ont pas fait ça a été un match fou moi c'est ce que j'attendais de Miami c'est qu'ils rendent le scénario fou et c'est ce qu'ils ont fait mais j'aurais aimé qu'ils le fassent un peu avant sur le match 3 et 4 notamment à domicile ils ont pour la première fois des finales ils ont réussi à emballer le match à rendre le match un pronosticable un inanticipable et on a vu que justement Mike Malone dans le coaching on le voyait faire des grands gestes mais les joueurs sur le terrain c'était entre l'intensité de Miami le fait de vouloir gagner à domicile de des fois vouloir trop en faire ou pas assez mais en même temps quand tu donnes autant d'énergie c'est très dur et c'est le très haut niveau pour des joueurs qui on le rappelle ne sont pas programmés pour arriver en finale on a vu finalement beaucoup d'intensité mais par moment seul Kylo Ré a réussi à le faire mettre la balle un peu vas-y viens on va appuyer là où ça fait mal ils l'ont pas assez fait à mon goût il y a John Enko qui dit ce qui est dommage à ce niveau du sport le cœur ne fait pas tout mais c'est un facteur important moi je le mettrais à l'inverse le cœur est ultra important pour se donner de la langue du rythme pour défendre et tout mais ça a ses limites de jouer avec le cœur surtout quand une équipe est plus forte en face si tu es à peu près au même niveau on peut en discuter mais si l'équipe en face est bien meilleure le cœur au bout d'un moment il te limite et il te fait pas gagner en général on va voir dans le match quoi que dans la première mi-temps il y a un gars qui sort un peu du lot c'est Michael Porter Jr qui fait une bonne première mi-temps en 9 et 8 enfin on a la sensation qu'il rate des choses comme toujours parce que c'est Michael Porter Jr mais il est rentré dans son match la première fois maladroit mais il fait d'autres choses présent au rebond en même temps des rebonds il y en avait beaucoup à attraper puisque de toute façon il n'y a rien qui est rentré mais par des petits curls servis par Nicolas Jokic avec ce petit tir à une main il s'est rapproché du cercle il a mis du rebond voilà il a fait autre chose que shoot à 3 points il est resté dans le match on l'a vu frustré quand même donc voilà déjà dans l'attitude lui aussi ça a été beaucoup mieux et ça fait du bien et ça fait du bien aux Nuggets parce que quand Jokic n'est pas là aussi c'est lui quelque part qui a réussi à mettre quelques pannetons après il fait des choix dramatiques sur des séquences où il dribble il part dans des trucs on dirait du 3-3 le Hoops Factory hors tempo je pense que lui il va ressortir grandit de ses finales où il va apprendre plein de choses mais il a encore beaucoup de boulot quand même notre ami clairement dans le 3ème quart on avance et il y a cette stat qu'on voit tous à la mi-temps ils sont à 1-14 à 3 points enfin Jamal Murray dans le 3ème quart met un 3 points ils sont à 2-18 ça c'est un truc récurrent de façon du match là j'ai regardé à la fin du 3ème quart ils sont à 3-23 et ils envoient des parpailles des bons tirs il y a des mauvais tirs il y a des premières attentions des transits il y a des bouts de chaîne à la fin des 24 Denver ils ont eu un nombre incalculable de tirs à 3 points ce qui est l'une de leurs forces ils ont tout mis à côté comme j'ai rarement vu dans l'histoire des finales NBA 3-23 c'était terrible ouais mais enfin c'est pas mieux c'était un peu mieux à peine quand même ils finissent à 9-3 points marqués on en est là donc je te dis c'est à peine mieux moi il y a une action tu parles du 3 points de Jamal Murray tu te souviens quand est-ce qu'il arrive ? après une paire de balles terrible une paire de balles après un tir de Gabe Vincent à 10 mètres en première attention une bricace alors que c'est serré et surtout ils ont un avantage psychologique ils y arrivent pas ils y arrivent pas les nuggets et sur demi-terrain ils galèrent et tu sens qu'il y a cette peur de gagner tu sens que dans leur basket ils sont pas bien qu'ils déjouent qu'ils forcent et l'autre il arrive tonton Gabe Vincent honnêtement qui a fait deux premiers matchs exceptionnels qui est derrière après a fait 3 matchs terribles là il envoie cette brique en première intention le risque pris à ce moment là il est pas bon et je trouve que ça a été un petit peu le problème de cet homme là c'est qu'il a voulu décanter des choses à des moments où ce n'est pas à lui de le décanter et c'était surtout pas le moment de le décanter après c'était un peu l'histoire de ce match je regarde les stats c'est à la fin du troisième quart ils sont à 3-23 à 3 points et 9-17 au lancer franc normalement ça tu gagnes pas un match de basket mais c'est l'histoire de ce match c'est qu'on a vu des on parle de débridés clairement mais il y a eu des moments de paire de balle paire de balle paire de balle mauvais tir tir première intention normalement ça arrive une fois deux fois trois fois et puis un mec là ça a continué et c'est vrai que ce moment là ils ont un momentum même si Denver passe pour la première fois devant à 69 66 un truc comme ça pour la première fois depuis 18-16 donc tu parlais de trois quarts du match on est exactement là-dedans mais j'étais sûr que ça allait arranger miami d'aller dans un match comme ça finalement non ça ne les a pas arrangés ils n'ont pas réussi à mettre les gros tirs qu'ils avaient fait sur leur ordre de playoff je pense qu'ils ont trois quatre périodes où ils peuvent faire un petit break de 5, 6, 7, 8 points ils le font un peu mais ils arrivent pas ils sont à plus 9 à un moment donné mais ils n'arrivent pas à capitaliser ça mais là de tout ce qu'on parle moi je vais te dire moi il y a ce que fait Bam Adebayo c'est très bien Caleb Martin très bien Kevin Love passage superbe il fait encore un très bon match Kevin Love qu'on ne revoit pas assez à mon goût on ne va pas revenir là-dessus c'est les choix Spolstra miami pour moi fait le match qu'il faut un peu de muerte mais on parle de miami tout ça et tout des back and forth du score et tout mais il y a un mec qui est transparent c'est Jimmy Butler alors ouvrons le dossier de Jimmy Butler franchement il fait un match il fait un match il y a quoi à un moment on se regarde il vit quoi 2-12 2-12 il est catastrophique il fait ce qu'on n'a plus envie de le voir faire il pénètre il va faire des passes et des passes t'as rien décanter un mec dans le corner il est là il est obligé de faire ça un truc il se retrouve machin et puis tout d'un coup ça c'est quand même la force de ces forts joueurs NBA il a une étincelle il met enfin ce premier tir action d'après il met un deuxième tir enfin un jump shoot comme ça en rythme en rythme exceptionnel on se dit ça y est il nous refait le coup il met 11 points d'affilé du coup en tout sur cette séquence là et il y a ce moment avec la faute à 3 points on peut le dire aujourd'hui enfin maintenant j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé comment ils peuvent siffler une faute sur Jimmy Butler là-dessus en allant revoir la vidéo alors qu'il s'est challengé par Denver on va pas trop leur donner de lumière mais l'arbitrage a été minable il y a cette faute à moins de Kylory sur Aaron Gordon sur une longue passe en contre-attaque qui lui fait carrément un plaquage cathédrale ça joue enfin les arbitres il y a aussi la faute sur le dunk de Max Truss de KCP ils ont décidé on l'a joué nous on est partis on l'a joué on sifflait les arbitres ont été minables mais moi je le match de Jimmy Butler moi je reviens sur le match et les finales de Jimmy Butler on peut le dire aujourd'hui statistiquement notamment le match le match 4 c'est pas moi j'ai pas compris j'ai pas compris pour moi c'est un abandon de poste ce qu'il a fait je sais que c'est dur de tomber sur Jimmy Butler il y a peut-être des circonstances extérieures et on le saura qu'on ne connait pas qu'on ne connait pas aujourd'hui on est là pour juger ce qu'on voit c'est-à-dire les matchs je n'ai pas compris le match de Jimmy Butler quand je le vois mettre deux filoches à trois points être agressif et que finalement il va finir le match derrière avec les deux derniers choix qu'il fait c'est drive pour aller chercher Max Trousse c'est un tir à Max Trousse mais des tirs de match de finale NBA pour le titre c'est pas à Max Trousse de prendre un tir en corner c'est un autre métier et le dernier drive qu'il fait le dernier drive qu'il fait pour aller sur où il joue Jamal Lemeray qui ne défend quasiment pas et il va encore fixer trop loin faire une feinte et derrière faire face on veut là on veut que tu joues pour toi prends un tir rate le dessus mais c'est à toi de prendre ce tir là et derrière ils sont à moins 3 il reste 14 secondes 3 points Ave Maria les 3 dernières achats de Jimmy Butler sont minables donc du coup oui son coup de chaud à 3 points c'est très cool mais en fait ça représente ça représente rien sur l'ensemble de ses finales dans les intentions il a été à l'envers pendant les temps morts on voyait sur la télé américaine on voyait les 56 points de Jimmy Butler face à Milwaukee on voyait ses cartons face à Boston la rage qu'il avait on n'a jamais vu ce Jimmy Butler en finale et c'était il n'y a pas si longtemps que ça le premier tour face à Milwaukee il faisait peur à ses adversaires il criait il avait la rage il prenait des tirs pour lui il prenait des pics il shootait derrière à 3 points il n'a jamais fait ça très tôt dès le premier match il s'est mué dans un espèce de mec pour jouer pour les autres il s'est inventé une vie et son équipe je dis abandon de poste abandon de poste parce que son équipe elle avait besoin d'un Jimmy Butler au scoring et pas d'un mec qui s'invente et pas d'un mec qui s'invente un playmaking tout ça il n'avait pas besoin de ça à son équipe et pendant 5 matchs il n'a quasiment fait que ça ce qui est terrible c'est que là dans le match le seul moment dans le match 5 le seul moment où on a vu Jimmy Butler sur les 3 premiers tours de playoff c'est donc pendant cette minute 30 je ne sais pas combien temps ça a duré mais peut-être admettons 2-3 minutes et ce qui nous a marqué on en parlait avec Paul pendant le match c'est qu'on est passé d'un Jimmy Butler hésitant il dribble il ne sait pas où il va il prend un 3 points il ne saute pas trop et tout je gagne le torse je joue des trucs je fais des machins je prends un jump shoot tac de très haut niveau d'ailleurs sur la faute non faute il prend un tir il est à 1m50 du sol on ne l'avait pas vu refaire ça avec confiance comme ça et puis l'instant d'après il y a un temps mort les fins de matchs sont très longues et il redevient le Jimmy Butler par sur playmaker effacé incompréhensible d'ailleurs j'ai hâte qu'on puisse savoir ce qui s'est passé si c'est des problèmes extra sportifs s'il est blessé j'en sais rien s'il n'y a rien du tout peut-être qu'on le saura aussi mais un joueur de ce niveau qui nous a tellement bluffé par sa différence saison régulière playoff champion tout et on a utilisé tous les superlatifs et c'était mérité je ne comprends pas ses finales je suis d'accord avec toi je ne l'explique pas alors je vois certains dans le commentaire qui disent oui il ne faut pas être dur avec lui bah si si c'est le superstar nous les superstars on les veut l'année dernière Tatum s'est fait démolir mais voilà l'année dernière Tatum fait ça moi je veux bien on ne démolit pas Butler parce qu'il y a un vrai capital sympathique sur son histoire sur sa construction mais si Lebron ou Kevin Durant fait des finales comme ça ça leur est arrivé enfin en tout cas Lebron ça lui est arrivé 2011 ah 2011 oui t'as raison on l'a démoli chalumeau et c'est normal et c'est normal donc au bout d'un moment je comprends l'affect qu'il y a et on l'a tous pour Jimmy Butler je connais personne qui n'aime pas Jimmy Butler mais je suis désolé sur les finales il s'est complètement trompé de rôle il n'a pas amené ce qu'il devait amener à son équipe quand il bat Milwaukee il met un match à 56 il fait des matchs à 30 pions et il les éteint il ne fait pas des matchs à 17 et 8 passes et 10 passes voilà il faut arrêter il s'est planté et il n'a pas fait ce que son équipe il n'a pas apporté à son équipe ce qu'il devait apporter point donc il a raté ses finales quelles que soient les raisons et peut-être qu'il était crevé peut-être il est peut-être pour l'instant non on juge sur pièce il y a Kobe Bryant écrit de manière marrante qui dit l'impression que Butler a voulu jouer le jeu de Jokic le jeu de je n'ai pas besoin de marquer pour gagner alors que c'est complètement l'inverse mais Amier avait besoin de lui Jokic il a 30 points de moyenne de quoi on parle en plus il a 30 points de moyenne Jokic il tourne à 30 points de moyenne sur les finales il n'est pas à 18 et 10 il a 30 et 7 en passe il y a Roda TV qui nous dit un autre truc intéressant il est vraiment fantomatique au début et il loupe tellement de chutes ouverts néanmoins je ne comprends pas que l'on veut le forcer à shooter alors que c'est ce qu'il nous fait perdre c'est ce qu'il nous a fait perdre j'imagine on garde la distance quand on fait shooter tout le monde et perd quand Butler shoot je trouve qu'on ne voit jamais pourquoi on veut gagner en perdant des shoots oui on avait besoin de Jimmy Buckets mais il ne pouvait pas le faire Spolstra le sait ouais bon c'est un avis moi en tout cas quand je vois qu'il reste 6 minutes et que Jimmy Butler c'est pas à 2-12 qu'il me exclame jeune c'est qu'il est à 12 tirs pris voilà on l'a dit toutes les finales pour moi il n'a pas pris assez de tirs les grandes finales appartiennent aux grands joueurs voilà et Jimmy Butler est censé être un grand joueur et surtout quand on voit son run allez revoir les stats allez revoir le nombre de tirs qu'il prend contre les Bucks parce que les Bucks on a beau dire ouais il s'était un peu blessé tout les Bucks il a dû sortir des prestations monumentales pour les sortir bon voilà pour ça je ne comprends pas clairement en tout cas cette fin de match se jouera sur des détails je pense au rebours offensé de Brun Junior héroïque alors qu'il fait un mauvais match mais alors là ça c'est des trucs qui resteront dans nos têtes à ses ballons aussi de Jokic jouait proche du cercle là il n'y avait plus de tiers à mi-distance il est regardé tac tac il jouait déjà qu'il n'y avait plus ses feintes et tout la question qu'on peut se poser c'est qu'ils ont joué énormément en zone ce qui a plutôt bien fonctionné au cours de cette deuxième mi-temps pourquoi ils ont laissé donc Miami pourquoi ils ont laissé les switch donc toujours un petit sur Jokic ça a été Caleb Martin ça a été Gabe Vincen sans faire de prise à deux à moi c'est ça switcher pourquoi pas par contre et on a compris que Nicolas Jokic le doublé derrière tous les plofs on a dit ça sert à rien et c'est vrai que les équipes en sont revenus je pense que Spol sera la vue aussi sur leur run de l'ouest aller le traper ça sert à rien parce que t'étais sanctionné par le jeu sans ballon sur la ligne de fond notamment ou par des tirs à trois points mais s'il y a bien un soir un soir depuis trois mois où il fallait aller traper Jokic mais c'était ce soir c'était ce soir parce que déjà tu leur rentres dedans parce que déjà t'as une défense qui pour la première fois des finales qui les fait reculer et puis t'as pas un gonce qui met un panton externe t'as pas un gonce qui met un panton externe ils envoient des cacahuètes ils ont déformé des cercles toute la soirée c'est le moment de tenter le coup parce que tu sais que celui-là il va te tuer tu sais que c'est Jokic qui va te tuer je pense que ce soir il fallait aller traper voilà j'ai l'impression qu'on est d'accord là-dessus en tout cas victoire 94-89 donc de Denver il s'est passé plein de trucs dans la toute fin du match qu'on va vous raconter d'ailleurs si Tom t'as des petites photos de quand Jokic prend son trophée et tout et même leur célébration on pourra en discuter quelques instants mais je voulais qu'on fasse deux minutes sur Miami qui va une nouvelle fois en finale donc c'est la sixième pour Spolstra etc c'est une franchise tu le disais hors antenne qui a perdu trois finales consécutives enfin consécutives pour la franchise c'est l'excellence c'est la culture et tout il leur manque un truc en tout cas pour être champion tu as tout à fait raison il leur manque quelque chose on adore le coeur Miami on adore la culture de la gagne Miami on reste quand même sur trois finales perdues 2014 2020 dans la bulle et donc 2023 avec les circonstances on se souvient Badé Bayou a été blessé ils ont tout à fait des trucs Tyler Hero aurait pu jouer n'a pas joué on connait l'histoire pour moi leur saison régulière elle a été effacée par le run de playoff attention quand même pour moi ils font une saison régulière à l'escaler d'accord bon 82 matchs c'est pas de la gestion quand tu finis 8ème après 82 matchs et que quelque part il y a quelque chose qui n'a pas complètement marché quand l'année d'avant t'es top 3 à l'est et que tu fais finale de conférence premier à l'est donc il y a quelque chose pour moi déjà qui marchait un petit peu moins bien il leur manque quelque chose il leur manque quelqu'un il leur manque un autour de Butler et à des Bayou il leur manque un autre gros joueur on peut me parler de Tyler Hero je pense pas à ça mais d'ailleurs on ne peut pas travailler entre les playoffs entre la saison régulière et les playoffs avait dit cet été on va se pencher sur la possibilité d'un gros ou de faire un gros move pour avoir une superstar si Pat Riley l'a dit c'est que lui-même sent qu'il manque quelque chose on adore le coeur de cette équipe on adore la construction on adore le coaching on adore Miami mais leur main si aujourd'hui ils veulent être champion avec deux finales en trois ans il leur faut quelque chose de plus le coeur l'envie la culture ça ne suffira pas quand je vois les armées qu'il y a autour c'est magnifique ce qu'ils ont fait maintenant le but quand t'arrives en finale c'est de gagner ça fait deux finales de confes d'affilé ça fait deux finales en trois ans il leur manque quelqu'un ils ont inventé des joueurs c'est magnifique il leur manque une superstar c'est l'équipe à l'est la plus régulière depuis l'arrivée de Jimmy Butler c'est l'équipe la plus régulière donc ouais trois finales de confes deux finales perdues je t'en rejoins complètement tout le monde parle de Daman Hillard et c'est normal on a tous Daman Hillard en tête est-ce qu'ils pourront le faire est-ce qu'ils auront la volonté d'aller jusqu'au bout est-ce que Daman Hillard sera disponible est-ce qu'ils seront prêts à lâcher jusqu'où tu te dénudes pour aller chercher une superstar parce que l'une des grandes les valeurs de cette équipe c'est aussi la profondeur c'est l'invention des joueurs etc donc il y aura plein de choses à repenser mais le constat il est terrible c'est que pour gagner une finale NBA on en fait toujours l'équipe qui a le plus de talent moi je voilà ce vieux adage de l'équipe qui a les meilleurs joueurs gagne elle se vérifie encore une fois surtout NBA bien sûr là on parle de NBA grave de fou en 2020 clairement on avait la sensation qu'ils étaient courts voilà profondeur blessure machin moins de talent là j'ai l'impression que c'est une équipe qui est moins complète moins bien armée en même temps les autres c'était au-dessus de tout le monde mais il leur manque ce petit truc et ce serait frustrant que Jimmy Butler et ce groupe là ne soient pas champions à un moment donné de faire deux vièces c'est l'équipe la plus régulière à part les Royales il n'y a pas la plus régulière c'est la dernière année et puis Jimmy Butler ne rajeunit pas donc je pense que moi ce l'été quand t'as ce groupe là avec ce vécu là moi je pense que ce l'été il faut qu'il fasse un move il faut qu'il fasse clairement un move pour se dire on veut être champions voilà et pas faire une saison régulière maussade et tenter des coups en playoff ça et tout il faut être plus armé moi je pense vraiment que cette équipe là doit être plus armée ils nous ont régalé l'envie le coeur la culture le coaching tout ça ils ont il leur manque un ou deux gars un peu voilà ils ont fait le bon coup Kevin Love mais il arrive en février tu vois voilà repartir sur la dès le mois d'octobre avec un rousseur en se disant nous on veut être champions on imagine un meilleur de jeu Calori n'est pas le il a été bon mais quand le mec a 30 millions on attend autre chose Calori là les deux derniers matchs qu'il fait ça fait deux ans et demi qu'ils attendent qu'il fasse ça il est plus titulé quand t'es à 30 millions l'NBS c'est aussi ça tu gagnes combien tu fais quoi à un moment donné 30 millions on parle aujourd'hui Fred Van Vliet a opt-out il sera sur le marché donc à voir ce qui pourrait se passer autour d'un futur meneur de jeu donc voilà pour Miami bien sûr on aura le temps de voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont tenter de faire et on en rediscutera un petit peu plus tard revenons du coup sur les Nuggets qui sont champions NBA on a vu des images quand même étonnantes au moment du coup de sifflet final comme on dit il y a eu beaucoup d'émotions pour certains Jamal Murray Aaron Gordon et tout gros Nicolas Jukic il a gagné une partie de bingo le gars à l'image du personnage toujours un peu décalé toujours un peu en retrait pas en retrait mais toujours un peu à côté tu vois t'as l'impression il est comme ça après moi quand je le vois mettre une branlée au temps mort quand je vois le dernier carton qu'il fait où il s'occupe de tout voilà il a apprécié t'as raison de parler de ça l'image ils l'ont montré plusieurs fois j'avais jamais vu aussi énervé il avait la haine contre ces gars il disait les gars réveillez-vous vous êtes catastrophes on est catastrophique je pense qu'il a dit comme ça image exceptionnelle dans un match pour être champion ça montre la nervosité après moi ce que j'adore avec Nikolaj Jokic c'est que ça nous amène ça nous amène un peu un grand gagnant un double MVP champion NBA MVP des finales qu'avec un mindset complètement autre on est tous dans le et les joueurs sont un peu comme ça ou maintenant même un joueur de R3 maintenant il filme ses entraînements on est là il faut travailler dur avec des grandes phrases de merde de philosophe Instagram là on a aussi un mec simple avec un rapport au basket quasi presque professionnel lui en fait une fois qu'il a fini son taf et il le dit moi en fait l'essentiel m'a dit c'est pas le basket alors il est trop fort il s'entraîne évidemment pour être ça il s'est affûté pour arriver là où il est arrivé mais lui derrière il veut rentrer chez lui ses amis sa femme sa famille c'est aussi la simplicité et c'est bien un petit peu de voir ça un mec un peu simple qui n'a jamais eu de mots plus au clôt qui ne s'est jamais pris pour un autre qui n'a jamais eu des déclarations moi si moi ça je suis un tel on ne me respecte pas on s'y aime j'oublie on ne me respecte pas toi jamais il a bossé il a bossé mais c'est aussi intéressant de voir qu'on n'est pas obligé d'être un c'est un bosseur évidemment que tu n'arrives pas mais ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas un show-off il n'a pas besoin d'en mettre des tonnes et puis peut-être que se dire que finalement des fois avoir d'autres choses à côté saines et puis quand tu arrives au basket tu n'as la tête qu'au basket parce que tu es bien dans tes pompes aussi je trouve que c'est bien de voir des mecs comme ça un peu des mecs simples et quand je dis simple ce n'est pas simplé c'est des mecs simples et simples les petits trucs qu'il a dit déjà là on regarde les images merci Tom il reçoit ça comme on reçoit une médaille quand tu as gagné une compétition en CM2 il a à peine le sourire le seul moment où l'un des moments marquants c'est quand ses grands frères Gaillard le portent comme si c'était un enfant normal là il était tout sourire tout content parce que c'est ça ce qu'il aime quand il répondait aux questions des journalistes il a dit d'abord c'est une victoire pour mes coéquipiers c'est pour eux je leur dédie et tout parce qu'il a toujours ça en tête et on adore ah quand même il a commencé à teaser c'est rassurant et il a aussi dit job il a dit job il se donne il est temps de rentrer au pays ça résume parfaitement l'état d'esprit de Nicolas Jokic qui est un joueur à part il n'ira pas à Vegas célébrer lui je ne pense pas là je crois qu'ils vont faire la fête et puis il sera en Serbie sur son cheval on en revient en tout cas avec un mec qui est droit dans ses pompes qui se trahit pas tu sais que ça marche dans le sport et ça marche dans la vie aussi le pire des trucs c'est de se prendre pour un autre lui il sait que c'est un mec de la campagne il aime ça il aime rentrer chez lui maintenant il a un job à faire dans lequel il excelle il est très bon dans lequel il gagne excellemment bien sa vie et voilà il le fait il le fait la perfection il a ce rapport là que je trouve un peu rafraîchissant que plutôt dégrad alors qu'on adorait les discours de Kobe la Mamba Mentality mais je trouve que c'est bien d'avoir aussi d'autres versants d'autres façons de faire pour montrer qu'en fait que pour gagner il faut être en phase avec soi-même peu importe ce que tu fais si c'est entraîner dès 6h du matin si c'est te dire qu'en fait non on fait le mot l'essentiel il est ailleurs c'est mon gosse c'est ma famille ma femme et puis quand je viens jouer au basket ben voilà je suis concentré qu'à ça parce que je suis voilà je trouve qu'il y a plusieurs versants pour gagner il y a beaucoup de gens qui comparent à Team Duncan ouais dans le côté détaché voilà Team Duncan jamais un mot plus au clôt j'ai jamais plein de quoi que ce soit par contre c'était un gagnant comme on a rarement fait donc ouais j'aime bien la comparaison c'est une bonne comparaison on peut aussi dire un truc sur Nicolas Jokic c'est qu'il y a quelques semaines moi on nous a beaucoup discuté de Jokic d'après moi sa défense ne lui permettrait jamais d'être champion NBA parce que ce poste est tellement exposé et tu peux tellement te régaler si le gars est faible défensivement que ça ne pouvait pas permettre aux Nuggets avec une unique pitch dans l'équipe d'être champion NBA bon bah là où il m'a fait totalement mentir c'est que il était très fort en attaque t'as vu la stade passer pour la première fois dans l'histoire on a un gars qui est meilleur marqueur meilleur rebondeur meilleur passeur de tous les playoffs bravo Nico on savait qu'en attaque et au rebond il pouvait faire des choses là où il m'a bluffé c'est qu'il a gagné il a démonté tous ses vis-à-vis et il a eu des bêtes de mecs en face de lui et défensivement il a fait des choses sensationnelles il a rarement été un problème de faute alors certes il a été là vite fait aujourd'hui mais il a joué toute la deuxième mi-temps donc pour moi ça va et surtout défensivement je l'ai vu gagner d'un contre un je l'ai vu mettre des contres je l'ai vu avoir la dissuasion et surtout je l'ai vu être assez bon pour qu'il ne soit pas ultra ciblé par les attaques là encore une fois il n'a pas été ciblé on a vu la première mi-temps Babadé Bayou qui a fait des choses c'est pas quand il est sur le terrain on a vu Anthony Davis être très bon dans beaucoup de choses c'est jamais dans le un contre un pur c'était le short roll les petits machins les petits tirs etc donc je trouve que Nikola Jokic a soit progressé soit il avait caché ça quelque part sous sa cape pour cette année 2023 je ne sais pas où se situe le concert mais en tout cas moi j'étais bluffé par ce qu'il a proposé défensivement et par la régularité et le sérieux qu'il a eu mais c'est bluffant t'as raison après moi je pense que c'est un joueur intelligent il ne sera jamais un Dennis Rodman tu vois je prends l'exemple d'un intérieur défenseur ou un Akimola Jouane par contre il connait tellement de jeux qu'il sait comment compenser il sait où se placer il sait comment ne pas être trop mis à défaut et il l'a été et on l'a ciblé là-dessus il s'est dit attends en fait si je veux gagner on ne peut pas me cibler comme ça donc il a fait des choses il a évolué dans la compréhension aussi du jeu pour ne plus être ce poids mort et encore une fois on en revient à l'intelligence de ce mec là qui s'est dit pour gagner il faut que je fasse ça il faut que j'évolue dans ma défense de manière intelligente c'est jamais en étant le plus haut c'est jamais en étant le plus fort le plus vite mais c'est toujours la compréhension me placer là hop attends je vais anticiper je vais mettre un pas ici d'accord là dans le duel parce qu'après il faut le bouger tonton bah oui parce qu'il n'y a pas que ça tu vois oui t'as raison 100% t'as raison mais moi je trouve que physiquement il est imbougeable bah ouais j'ai pas senti qu'il était moins athlétique j'ai pas senti qu'il allait moins vite j'ai pas senti qu'il était plus fatigué par rapport à tous les athlètes là dont on parle tout le temps on a beaucoup parlé de Bam qui était peut-être plus costaud il est bon hein il est tellement moins fort que Jokic donc ça c'est quand même le grand constat qu'on fera de cette postseason on a vu des stats fantastiques on pourra dire aussi que cette équipe n'a perdu que 4 matchs dans cette postseason c'est pas rien un match contre les Timberwolves deux matchs contre les Suns l'histoire retiendra que les Suns auront gagné deux matchs contre eux aucun contre les Lakers et un seul match en finale bon bah voilà voilà c'est la récompense de Nikolaj Jokic de Mike Malone de Jamal Murray la récompense de tout le monde franchement c'est une équipe qui nous a régalé le meilleur joueur du monde et puis un duo et puis l'histoire on se souviendra que Jokic et Murray étaient ensemble au Hoop Sumit on savait pas encore qu'eux non plus savaient pas qu'ils allaient jouer ensemble mais voilà c'est une belle histoire en tout cas aussi pour ce duo un meneur, un pivot il y a des comparaisons avec Shaq et Kobi c'est forcément marrant mais bon Jamal Murray il a été très 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 en struggle sur ce match là mais lui aussi pareil c'est des grosses finales c'est une saison fantastique et puis voilà c'est des mecs qui ont toujours bossé qui n'ont jamais eu de déclats qui n'ont jamais voulu s'autoproclamer de par-ci par-ci il n'a jamais été all-star il aurait pu faire la gueule on l'a jamais vraiment trop entendu voilà par contre on en a les champions de biais il a un statut il sera le star je pense l'année prochaine oui il n'y a pas de problème et le super discours du coup quand il a la réception du trophée on lui a tellement parlé de ça quand il a vraiment galéré il a dit qu'il avait mis un mois et demi quand même à se remettre de travail après sa blessure après son opération et tout il se met directement en larmes parce que de toute façon il y a le public qui lui donne beaucoup d'amour etc mais on sent pour les grands athlètes c'est difficile ces 5-6 mois de convalescence puis un an voire plus pour retrouver son meilleur niveau là quand même ils appuient sur un bouton du kiff ultime après avoir galéré on pourrait prendre chacun des mecs il y aura une histoire à raconter c'est ça qui est beau avec cette histoire Aaron Gordon tous chacun des mecs entre ceux qui ont prometté ça qui ont galéré qui ont machin qui sont finalement arrivés il y a des revanchards pas des revanchards des trucs qui étaient Bruce Brand on peut raconter plein de trucs c'est pour ça aussi qu'ils sont très attachants donc bravo au Denver Négut et puis je pense aussi que c'est le genre de victoire qui fera qu'il y aura plus de supporters des Nuggets bah oui clairement c'est comme ça que ça marche aussi exactement c'est comme ça que ça marche aussi on s'attache sauf moi avec les Knicks que j'ai jamais vu gagner mais calme toi mais on s'attache aussi à des équipes qui viennent toi t'es fan des Lekas parce que tu les as vu gagner avec Chaké Kobi parce qu'il y avait le meilleur joueur du monde à l'époque c'était Kobi le genre le plus stylé en tout cas de l'époque mais t'as raison clairement bon voilà on a fait une belle saison encore une nouvelle saison de Bia qu'on a passé tous ensemble sur Twitch et sur Youtube on s'est régalé c'était c'est une super fin franchement on est ravis pour cette équipe des Nuggets qui seront tout à fait et qui seront pour moi l'année prochaine les grands favoris pour leur succession c'est une équipe jeune Jokic il a il a 28 ans Jamal Murray il a 26 ans Aaron Gordon il a 27 ans voilà il n'y a pas de raison il y aura peut-être des mecs qui se barrent il y aura des mecs qui vont se barrer mais voilà mais en tout cas le noyau de dire sera là clairement clairement en tout cas voilà pour la fin de ces de ces play-offs on est quand même content qu'ils aient gagné en chérie courte en tout cas nous on avait dit 4 ans tous les deux d'ailleurs on avait dit 4 ans Kevin avait été un peu plus foufou il avait dit sweep on n'était pas si loin que ça bon 4 ans écoutez on va vous dire à tous une bonne soirée on va vous souhaiter une bonne soirée une bonne semaine voilà on se là on se repose on fait des nuits complètes voilà on fait les 8 heures de sommeil bien comme ça dans le sarcophage on se retrouve à Roland-Garros jeudi pour le match des finales les championnats de France il y aura la draft le 22 pour voir si Victor sera numéro 1 et où iront tous nos petits Frenchies on les suivra ça ensemble en direct ici même sur ce plateau avec les gars d'envergure comme toujours on aura quelques surprises à vous proposer aussi cet été il y aura la frais agency début juillet il y a qui est 54 il y a plein de choses très sympa qui vont arriver on va vous dire merci à tous merci un grand merci pour cette 6ème saison 2010, 2016, 2016, 2016 7ème 7ème first team a fêté 7 ans donc merci à tous merci à tous ceux aussi qui sont derrière et que vous voyez peut-être moi alors il y a Tom Servino que vous voyez un peu trop à mon goût mais vous voyez Biopolo qui est encore aux manettes il y a Jérémy qui est là il y a Chris il y a JB il y a Thomas aussi Duva qui bosse aussi avec nous notre stagiaire on a une super équipe qui régale toujours on se serre les coudes on se fait la bagarre aussi parfois mais en tout cas on est toujours ravis de vous proposer un maximum de contenu Exactement Bravo t'as fait un joli tour d'horizon J'ai fait un tour d'horizon merci à tous on va vous souhaiter à tous de dormir il fait jour il y a les oiseaux qui chantonnent et comme ça il va pouvoir enlever sa chemise bravo et on pourra la mène à la postérité on la mènera elle est magnifique elle est très belle c'est l'été profitons célébrons un peu arrêtez les amis on vous embrasse ciao et puis bon courage dormez un petit peu ça fait du bien on top come with jesse baby cause I call those shots and I'm dropping those tops and I'm rocking those spots and I'm riding around the city with a beat that night I beat that up hit that up lay around the ground I sweep that up I pick